bonsoir je vous présente un petit moteur auto wheel moteur anglais qui était équipé sur les vélos dans la fin des années 1800 un petit monocylindre 4 temps il n'y avait pas les supports celui ci a été modifié en poste fixe on peut y retrouver un bidon robin à essence il a une seule soupape d'échappement commandé avec l'échappement qui retombe dans la structure du moteur allumage par magnéto et la sortie d'arbre que l'on voit ici en fait il y avait une troisième roue du vélo et ça venait latéralement à l'arrière d'un vélo c'est un petit moteur borne avec un décompresseur qui était vendu avec une petite burette de ce genre où il fallait régulièrement mettre quelques gouttes d'huile sur la tige de culbuteurs et sur le poussoir il est équipé d'une soupape automatique d'admission c'est un 4 temps comme je vous l'ai dit il est équipé d'un petit graisseur aussi sur la soupape automatique où on venait mettre quelques gouttes d'huile voilà d'un décompresseur bon là il est encore grippé mais ça permettait d'aider au démarrage et de mettre quelques gouttes d'essence directement dans le cylindre via le décompresseur et une fois qu'on avait l'inertie on fermait pour avoir toute la compression alors dans le temps il perd derrière un vieux bidon et tout monté en poste fixe on entend bien la soupape la soupape d'admission automatique qui qui aspire quand le piston descend et puis je sais pas si je vais pouvoir voilà il est équipé de petites plaques en laiton auto wheel auto wheel london voilà limité alors c'est 1890 1895 voilà une encore une plaque ici et le pot d'échappement et le pot d'échappement du coup il descendait directement dans la structure du du moteur en aluminium le remplissage d'huile pour le bloc moteur et voilà c'est un ensemble qui pèse à peu près une bonne vingtaine de kilos mais dans le temps il ne perdait rien voilà à partir de là il refaisait un petit moteur fixe pour entraîner un petit broyeur à pomme enfin toutes sortes de choses une petite pompe à eau avec un accélérateur manuel qui fonctionne encore et un tout petit starter au carburant qui fonctionne aussi encore et là il y avait le palpeur pour noyer le moteur pour le démarrer bougies en culot de 18 et puis la magnéto une u h modèle assez rare d'ailleurs voilà pour la présentation présentation